Un vaste monde nous entoure, intrigant, complexe et incertain. Confrontant l'homme à ses choix, grâce à son instinct, il a su relever les défis de son temps. Un nouveau monde vous attend. Faites-en partie avec ActiveTrades. Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique action avec aujourd'hui l'analyse technique du titre Carrefour. Carrefour qui est le numéro 1 européen et le numéro 2 mondial de la grande distribution. Donc avec une activité qui s'articule autour d'hypermarché, de supermarché et d'exploitation de réseaux, de boutiques et de magasins en ligne. Donc un secteur de distribution avec une dynamique moyen terme qui est baissière puisqu'elle évolue ici sous cette résistance oblique baissière. Après un point haut significatif en 2015 qui culminait au-delà des 33 euros. Donc cette dynamique est toujours sur une phase de continuité puisque nous avons une succession de points bas significatifs qui continuent à évoluer d'une manière négative et toujours sous cette résistance. D'un point de vue un peu plus court terme, nous avons une configuration ici qui suit à l'inscription de ce point bas ici en unité de temps daily sur la zone de support majeur des 13 euros et bien a créé un signal de rebond. Nous avons eu ici une ouverture sur un gap haussier qui est venu repositionner le titre au-delà du support des 14,97 euros. Le cours a évolué d'un point de vue court terme ici sur des contacts répétés sur la bande de Bollinger avec des appuis sur la moyenne mobile 20 exponentielle et on est venu ici marquer des gaps successifs à la hausse. Malgré une petite phase de consolidation ici, les cours se sont repris en attrapant ici une zone de support intermédiaire à 14,40 euros et nous sommes actuellement toujours sur un retour d'une dynamique haussière. D'un point de vue un peu plus court terme, nous pouvons constater de nombreux gaps haussiers qui sont ouverts et qui ne sont pas comblés totalement. Le dernier en date ici date de la séance du 18 janvier avec donc des cours qui ont ouvert sur un gros gap haussier et qui reste actuellement sur une zone de support située à 16,41, zone qui avait été théâtre ici de l'ouverture d'un gap baissier avant ici une accélération haussière qui avait connu un point bas significatif en fin d'année donc de 2018. Donc actuellement la configuration du point de vue des indicateurs est plutôt baissière. On a un RSI qui reste ici sur une dynamique haussière suite à l'inscription de ces points bas significatifs de sortie de la zone de survente. Du point de vue du MACD, on est toujours ici dans la partie supérieure de la zone d'évolution des histogrammes mais avec une évolution plutôt baissière qui marquerait un affaiblissement de la dynamique haussière en cours que nous constatons actuellement. Donc comment tirer parti de cette configuration du titre carrefour ? Et bien tout se jouera ici sur le support des 16,40 qui est un support assez important. Tant que celui-ci tient, on peut viser ici une poursuite du mouvement haussier en direction de la résistance oblique qui est une résistance moyen terme et donc qui est une résistance baissière. En cas de test voire de cassure de cette résistance, il y aurait remis en cause de la poursuite de la dynamique baissière avec possibilité ici de retournement. Vous pouvez noter que nous avons ici une succession de points bas significatifs qui est haussière et qui pourrait impulser ici un nouveau mouvement de cassure sur cette résistance. En cas de cassure haussière ici de cette résistance, on aura un premier objectif qui se situerait à 18,55 mais un possible retour ici sur la zone majeure des 20,10. Par contre, en cas d'échec ici de cette poursuite du mouvement haussier et notamment si les cours ne parviennent pas à dépasser ici cette zone intermédiaire des 17,85 euros, eh bien on pourrait avoir ici un retour ici à un mouvement baissier. En cas de rupture ici de cette zone des 14,40, eh bien un retour sur les 13,01 reste toujours possible et une rupture ici de ce support majeur, eh bien validerait la poursuite du mouvement baissier à horizon de temps moyen long terme. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du titre Carrefour et je vous rappelle que l'analyse d'un titre ne constitue en aucun cas une incitation à l'achat ou à la vente du titre analysé et que pour plus de sécurité, une analyse technique se doit d'être complétée par une étude fondamentale du titre. Voilà donc pour cette analyse action, merci pour votre attention, à très bientôt sur le site boursicoté.com. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501